Le 5 janvier dernier, le quotidien La Provence a publié un article intitulé la Camargue déboussolée face au changement climatique. L'article insiste sur le fait que les forces vives s'accordent sur le constat mais pas sur les solutions. Ne sachant pas vraiment ce qu'est une force vive et sans prétendre vouloir indiquer le Nord, nous allons, en toute humilité, tenter de mêler notre modeste voix à ce délicat chapitre. La prestigieuse revue « National Geographic » a publié, le 21 janvier 2020, un article intitulé « Menacé par la sécheresse, la Camargue risque de finir sous l'eau ». Si, comme nous l'avons démontré dans une précédente vidéo intitulée « La Camargue en péril », nous partageons le constat. En revanche, certaines propositions nous paraissent outrancières et erronées. Sur la foi des arguments avancés par un expert de la Tour du Valat, l'article évoque, en faisant référence aux ouvrages de défense réalisés au large des Saintes-Marie de la mer, des digues submergées. Pourtant, il est incontestable que ces ouvrages ont permis de stopper l'érosion marine au droit du village. Sans eux, la mer aurait atteint l'entrée nord des Saintes depuis la fin des années 1990. S'agissant des digues submergées, nous conseillons à l'expert de la Tour du Valat d'utiliser l'avion plus tôt que le sous-marin pour constater que nombre d'entre elles ont résisté. En poursuivant la lecture de l'article, on découvre un paragraphe intitulé « Questions philosophiques » qui devrait plutôt s'appeler « Questions idéologiques ». On nous y explique que face à l'inefficacité de ces infrastructures, l'idée du renoncement et d'un recul stratégique des populations est avancée. Nous aimerions bien savoir par qui ? Puis, notre expert affirme ceci, combattre l'érosion et renforcer ces digons des coûts exorbitants sans être des solutions viables sur le long terme. Enfin, le paragraphe « philosophique » se conclut en des termes particulièrement outranciers. En effet, l'auteur affirme que le problème des déplacements de population est presque anecdotique en Camargue, région habitée par environ 115 000 personnes. Nul doute que les Camarguais apprécieront le côté anecdotique de leur future capitulation. Voilà qui augure bien mal de la future concertation que le sous-préfet d'Arles appelle de ses voeux pour répondre à l'inquiétude légitime de la population de la Camargue. Il précise son idée en déclarant que « la démarche doit être ambitieuse mais pragmatique, avec des travaux pertinents. Il n'y a aucun fatalisme dans tout cela ». Enfin il ajoute que « le parc naturel de Camargue doit pleinement remplir son rôle et organiser la concertation au plan local ». La Tour du Valat est l'un des acteurs les plus influents et les mieux dotés de la future concertation. À la lecture de l'article du National Géographique, il est à craindre que ces experts proposent de confier à la mer le soin de réaliser les travaux pertinents. Dans un tel cas, la population de la Camargue, considérée comme anecdotique, risque fort de disparaître prématurément du paysage. Le marquis de Baroncelli, grand défenseur du peuple de Camargue, doit se retourner dans son tombeau. Face au danger que représente l'érosion marine pour la Camargue, la charte du parc propose la mise en œuvre d'un plan stratégique de gestion du trait de côte et du risque de submersion marine. Dans cette stratégie, trois modes de gestion sont préconisés en fonction des enjeux et du niveau de risque. Organisation de la défense. Le seul secteur concerné est l'embouchure du Petit Rhône, le village des Sainte-Marie depuis la plage du Grand Radeau jusqu'au Pertuis de la Fourcade. Restauration du fonctionnement naturel. Le maintien ou la restauration du fonctionnement naturel sera privilégié dans les zones où il y a peu d'enjeux socio-économiques ou en accrétion ou stable. Replis stratégique. Le repli stratégique est à privilégier dans les secteurs affectés par l'érosion ou la submersion sur lesquels des enjeux forts en général peu nombreux sont déplaçables. Comme on peut le voir sur cette but aérienne, le point critique de l'érosion marine est situé entre la Fourcade et le Rousti. Or, sur ce linéaire, le plan préconise un simple maintien ou la restauration d'un fonctionnement naturel. Ne faudrait-il pas classer ce secteur en zone d'organisation de la défense afin d'éviter de voir, à brève échéance, la mer envahir les étangs centraux ? Par ailleurs, nous observons qu'à ce jour rien n'a été fait au niveau du Grand Radeau. Pourtant, cette zone critique pour la sécurité du village est bien classée en zone d'organisation de la défense. L'érosion marine en Camargue dure depuis plusieurs siècles. L'élévation du niveau de la mer est estimée aujourd'hui à environ 3 mm par an. Il était de 2 mm au cours du siècle dernier. A ce stade, l'impact de l'élévation du niveau de la mer est marginal sur l'érosion marine et le recul du trait de côte. Cela ne serait bien entendu plus le cas si cette élévation devait prendre des proportions plus importantes dans les décennies à venir. Pour simplifier à l'extrême un phénomène très complexe, nous dirons que l'érosion, telle qu'elle se produit depuis plus de 2 siècles, est due à 2 causes principales. Les phénomènes de surcôte et de houle amplifiés par les tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes et violentes, notamment sous l'effet du dérèglement climatique. Les déficits sédimentaires qui déchargent le rivage et provoquent l'abaissement des fonds marins. Ainsi, au large des saintes, les profondeurs à 5 mètres se trouvent à présent à plus ou moins de 100 mètres. Elles étaient à 750 mètres à la fin du XIXe siècle. Si les causes de ce déficit sédimentaire sont multiples, il en est une qui est indiscutable et très impactante, c'est la construction de 19 barrages sur tout le parcours du Rhône. Au cours d'un colloque traitant de ce sujet, Christian Lévesque a livré des estimations sur la diminution de la charge alluviale livrée annuellement par le Rhône à la mer du fait des barrages. Celle-ci est passée de 30 millions de tonnes au début du XXe siècle à 12 millions de tonnes dès les années 68 millions de tonnes de nos jours. Si les barrages sur le Rhône contribuent à réduire drastiquement le transport des sédiments, en revanche ils permettent de générer d'énormes recettes au profit de la CNR. Ainsi, bon en mal en, cette compagnie engrange en moyenne 640 millions d'euros par an de recettes au titre de son activité hydroélectrique. Elle reverse à l'État une redevance annuelle d'exploitation de 116 millions d'euros. A défaut de sédiments, le Rhône ne pourrait-il pas transporter quelques dizaines de millions d'euros pour réparer les dommages causés au Delta par l'industrie hydroélectrique ? Loin des argus si fatalistes et sans nier la redoutable complexité du sujet, nous voulons croire qu'il est toujours possible de protéger la Camargue. Pour cela, il faudra un peu d'argent, de l'ingéniosité et beaucoup de courage. de l'agriculture